Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Une émission tout simplement faite pour vous aider à parier intelligemment. Nous sommes avec Benoît pour Parier Gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Damien est aussi avec nous pour cette émission. Bonjour Damien. Bonjour, salut à tous. Alors au programme de cette émission, de la Ligue des Champions, que faire, que cibler ? Benoît et Damien vont tout nous dire sur leur choix. Et on est à quelques jours de ces rencontres à forts enjeux. Est-ce qu'en termes de pari, ça va l'être tout autant ? C'est ce qu'on va voir. Un retour aussi sur la première journée du tournoi des 6 nations. Alors en pari long terme, est-ce que le bon match de l'équipe de France change la donne ou pas ? Peut-être que voilà, on peut espérer d'autres choses. Et puis en fin d'émission, on fera un retour et on fera surtout des pronos. Et on fera aussi notre coaching avec Benoît. Voilà le programme de ce Parier Gagnant. Alors messieurs, on ouvre le point Ligue des Champions. À quelques jours des matchs allés, mardi et mercredi prochains. Qu'est-ce qu'on fait sur cette Ligue des Champions ? Tout simplement, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent là-dessus sur la Ligue des Champions ? Benoît, est-ce que toi, là d'emblée, tu vas faire quelque chose sur la Ligue des Champions quand tu vois ces matchs-là ? Alors, vous deux, vous avez l'habitude de ce que je peux dire. Et les auditeurs, ceux qui suivent l'émission aussi, à votre avis ? Mais non, c'est la réponse. Mais si tu veux, il y a des gens qui nous découvrent aussi. Donc il faut que tu refasses un peu de pédagogie. D'accord, donc vous me dites que vous savez la réponse. Ok, donc on est en phase de match allé-retour de Ligue des Champions. Les équipes sortent de poules différentes. Voilà, donc avec des équipes de valeurs différentes. Donc comment on fait pour juger les forces en présence ? Ça, c'est compliqué. Alors après, on va dire, oui, il y a des grands noms. Ok, très bien, il y a des grands noms. Mais bon, il y a des équipes aussi qu'on peut découvrir à ce stade de la compétition, qu'on ne voit pas souvent, style Bessic-Tache par exemple. Je ne sais pas, ça ne doit pas parler à grand monde. Mais bon, c'est une équipe quand même pas mauvaise de Turquie. Chaktar, avec sa ribambelle de Brésilien. Généralement, c'est toujours surprenant à avoir joué. C'est compliqué de faire des paris, et surtout des paris rentables sur des matchs allers-retours. On va en parler tout à l'heure. Le Real-PSG. Aujourd'hui, celui qui va me dire, je suis sûr à 100% que le Real va se qualifier ou le PSG va se qualifier, bravo. Alors tu vas me dire, il a une chance sur deux. Parce qu'il y a bien une et deux équipes qui va se qualifier. Jopin Kus, le coach du Bayern, a dit que le Real allait passer. Oui, oui. Écoute, on verra bien. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire. Alors, j'ai des préférences, bien sûr. J'ai des paris d'entendement court et je préférais que le PSG passe. Mais bon, en tout cas, on peut analyser les matchs un par un, si vous voulez. Mais je sais que Damien aime bien aussi, des fois, les paris sur qui va se qualifier. Damien, sur des matchs allés comme ça, pur et simple, tu fais des choses ? Oui. Si j'ai des choses à faire, par exemple, sur ces matchs allés, c'est des trucs que Benoît n'aime pas forcément, c'est les deux équipes marquées, par exemple. Par exemple, je pense qu'on parlait de Madrid et Paris. Je pense que, franchement, les deux équipes vont marquer dans ce match allé. La cote est de 1,33, ça peut aller jusqu'à 1,40. Donc, ça peut être intéressant. Pourquoi il n'aime pas ça, Benoît ? Pourquoi ? Il n'aime pas ça, ce genre de paris. Il a dit que tu n'aimais pas ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est des paris annexes. Je préfère plutôt les paris, on va dire, communs. Je ne sais pas si c'est le terme, mais un peu généralistes. Parce que les baumakers ont tendance à bien se gaver sur des paris annexes. Je veux dire, en TRJ, en taux de retour joueur, en France, on sait que c'est à 85% sur des paris annexes, ça peut descendre à 70%. Donc, les cotes ne sont pas terribles. Après, il y a forcément des coups à jouer. Moi, je dis que je n'aime pas ça, mais si vous étudiez bien les statistiques d'une équipe de PSG, du Real de Madrid, si c'est des équipes qui envoient du jeu et qui marrent beaucoup, après, c'est Real de Madrid dans son championnat, PSG dans son championnat. Tu les croises, quelle valeur tu donnes aux statistiques du championnat de France et quelle valeur tu donnes aux statistiques du championnat espagnol ? C'est toujours ça la problématique. Après, bien sûr, quand tu regardes des armades offensives, tu peux estimer que Paris a de grandes chances de marquer et Real a de grandes chances de marquer aussi. Après, j'avoue, je préfère le dire, je suis incapable de dire un scénario du match pour Real-PSG. Franchement, je ne peux pas. Je préfère le dire. Il n'y a rien à faire du coup. Juste sur le match allé entre le Real et le PSG, est-ce que sur les matchs qui arrivent ce mardi et ce mercredi, par exemple, Ball-Manchester, est-ce que c'est un match typiquement ? Est-ce que le parieur, il passe à autre chose, il ne regarde même pas ? La cote de Manchester City, elle est autour de 1-0-5, déjà. Si tu joues le favori à 1-0-5, Pour se qualifier, tu veux dire ? Pour se qualifier, oui. Oui, pour se qualifier. Là, il parlait de 1-0-5 à l'extérieur. Ball, on les connaît, c'est la meilleure équipe suisse, ils sont toujours souvent au rendez-vous en Ligue des Champions. C'est quand même Manchester City en face. Après Manchester City, en championnat, il reste sur une ou deux contre-perfs, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il reste sur un match nu, je crois. Oui, oui. Et puis, il y a un petit creux de mi-saison, c'est passager, ça y est. Ils sont de retour, prêts pour la Ligue des Champions. On va voir ça. Oui, puis de toute façon, en général, deux ou trois semaines avant, on sent que les équipes qui jouent à la Ligue des Champions comptent moins bien dans le jeu. C'est ça. Et certains joueurs du PSG peuvent se prendre des grosses cuites. La veille d'un match de Coupe de France. Oui, mais vous n'avez pas vu le tweet de Meunier, il était très rigolo à ce propos. Moi, j'ai juste vu la robe de Madame Traff. Ça ne les empêche pas de prendre au sérieux sociaux et de leur coller 4-ins. Il y a eu un échange de tweets. On est d'accord. Mais Bâle, poursuivant un peu le championnat suisse, ils ne sont pas au mieux cette année. Les Young Boys de Berne sont devant eux. Donc, ça aurait été peut-être le Bâle il y a deux, trois saisons. Je ne dis pas peut-être. Ils auraient pu poser des difficultés à Manchester City. Là, cette année, ça va être compliqué. Mais pour moi, un 35, ce n'est pas valu. Je ne le prendrai pas, surtout à l'extérieur. On peut revenir sur les matchs, si vous voulez. Il y a Juventus Tottenham. Ah ben là, c'est un beau match. Tu peux le voir à la télé. Juventus Tottenham, ça en est d'accord. un champion d'Europe quand même. Les Juves, l'année dernière, ils étaient en finale, même s'ils ont pris une branlée sur ton deuxième mi-temps. Fais attention à ton langage. Il n'y a peut-être pas d'enfants qui nous écoutent. Mais fais attention quand même. C'est un indice de parier à partir de 2018. Justement, c'est pour ça que je m'autocordise ça. Peut-être à partir de 16 ans, 15, 16 ans, ils nous écoutent. Juve favorite ce match-là à une cote de deux contre Tottenham. Tottenham, cette année avec Harry Kane, bon, on les connaît, ça joue pas mal. Là, pareil, j'ai du mal à voir la Juve perdre parce que je crois qu'en championnat, la Juve, ils n'ont pris qu'un but dans les dix derniers matchs ou je ne sais pas quoi. Là, ça revient bien fort, bien fort. La Juve, Andronobet, ça peut être une cote autour de, alors si la cote est à deux, ça peut être du 1,35, 1,40, Andronobet, ça peut être intéressant. Je ne la jouerai pas en perso, mais pour ceux qui veulent vraiment jouer. Parce que Tottenham, franchement, ils m'ont vraiment impressionné pendant la phase de poule, que ce soit contre le Real et contre Dortmund. Déjà, c'est significatif. Franchement, quand tu vois le groupe sur lequel ils sont sortis, Dortmund, Real, c'est vraiment un pop. Non, non, il faut le faire. Un club anglais en finale de Ligue des Champions ou vainqueur de Ligue des Champions, Non, mais je n'y crois pas. Tu n'y crois pas. On en avait déjà parlé, mais tu n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Parce que les clubs anglais, c'est la loose depuis quelques années. Je ne sais pas, il manque quelque chose et puis peut-être le style de jeu. Alors, ils ont beau avoir des entraîneurs qui viennent de l'étranger qui vont peut-être mettre leurs pattes. Mais voilà, j'ai du mal à avoir un club anglais gagné la Ligue des Champions encore cette année. Alors, en finale, tu m'as dit, oui, peut-être un club en finale, mais je ne les vois pas forcément aller au bout, on va dire. Sur le papier, tu peux dire Manchester City sur le papier. Oui. Par rapport à l'effectif, mais voilà. Après, on va voir, quand tu regardes contre eux qui y joue, Chelsea, prend Barcelona, ça va être compliqué. Après, tu as Liverpool qui prend Porto, c'est plus jouable. Et Manchester United qui va au FC Seville, c'est un piège, mais ils ne sont pas très très bien là. Seville doit être 5-6e en Ligue 1 de souvenirs. Depuis l'hiver, ça va moins bien. Oui, c'est ça. Donc, voilà, mais il y a 4 clubs anglais quand même. Donc, au niveau statistique et probabilité, tu as une bonne chance d'en retrouver au moins en finale. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Ça peut être tentant d'aller sur un Paris long terme de ce type. Oui, mais alors, quelle équipe tu mettrais en finale dans tout ça ? Parce que ça dépend beaucoup du tirage au soir après. Là, c'est sûr, le plus chanceux, c'est Manchester City. Tu te prends balle quand tu regardes les équipes, à part chaque tardonez, peut-être, mais Chictas, je crois que j'en méfie beaucoup de Chictas. Mais voilà, Porto, il y avait 3-4 équipes que tout le monde voulait prendre. Et puis, on revient que le PSG, pour une fois qu'il se promesse, il tape un deuxième, c'est le Real. T'as pas de bol, quand même. C'est vrai. Il me reste là, celui-là. C'est moche. Moi, il me reste là parce que j'ai les deux en Paris long terme gagner des champions et ça m'embête qu'ils se rendent compte. Bref, on verra bien. On a un Porto-Liverpool, comme on a dit, match très serré, ça. C'est curieux. Moi, je suis curieux. J'ai une question un peu bête, vous allez peut-être pouvoir me trouver réponse à cette question, mais Liverpool a été actif du côté du Mercato. Quid de ces joueurs qui sont arrivés ? Est-ce qu'ils vont pouvoir participer à la Ligue des Champions de manière générale ? Comment ça se passe avec ce Mercato ? Aubameyang, par exemple, il jouera à l'UFA ? Je me pose ces questions-là. Aubameyang, il a joué la Ligue des Champions avec Dortmund. Donc, c'est foutu, ils ne peuvent pas jouer. C'est pour ça que c'est intéressant de voir les transactions. Tu me dis Liverpool, mais ils ont perdu quand même un peu. On peut le remettre à jouer. Donc, si tu veux, tu perds gros là aussi. Je crois qu'il est blessé pour un bon moment. Sané ? Oui, l'aura Sané. Voilà. Lui, c'était quand même important dans le dispositif. Il reste Firminho, il reste quelques joueurs intéressants, mais ils ont laissé quelques plumes quand même au mercato. D'ailleurs, je crois que le dernier, il y a eu un Liverpool-Tottenham du 2-2. Super match d'ailleurs en fin de match. Donc, voilà. Porto, ce n'est pas une sinecure et je crois que c'est l'ancien entraîneur de Nantes. Oui. C'est Contessao ? Oui, c'est ça. Il fait du bon boulot à Porto. Attention, il peut y avoir une surprise là. Enfin, une surprise. Porto peut éliminer Liverpool. Oui, c'est Yassim Brahimy et tout ça. Ça va vite. J'en ai m'impressionné quand je les avais vraiment regardés les deux confrontations face à Monaco. Franchement, c'est une belle équipe. Ça va vite vers l'avant et c'est bien. Je rappelle que Contessao avait fait remonter Nantes du bas du classement jusqu'à je ne sais plus à quelle place. Il a fait du sport boulot avec les joueurs qu'il avait. C'était assez impressionnant. C'est un super entraîneur. Après, il y a d'autres matchs. Je ne sais pas lesquels que vous voulez voir. Non, il faut qu'on avance aussi. On fait les matchs qui sont proches et puis on en garde pour la semaine prochaine. Ok, ok. Un dernier petit mot pour terminer sur le Real-PSG. Ce match-là, ce n'est même pas la peine d'y aller, de tenter quelque chose. Il y a des parieurs débutants qui sont supporters d'une ou l'autre qui vont forcément mettre un billet dessus. Honnêtement, je ne m'avance pas parce que c'est un match que je vais regarder avec plaisir mais je ne vais pas parier dessus. Il y aurait peut-être un pari plus long terme. On n'avait pas forcément prévu d'en parler mais qui va être le meilleur buteur de la Ligue des Champions ? Aujourd'hui, il y a Ronaldo qui a 9 buts et les autres derrière ils ont 6. Si Ronaldo sort par le PSG, après il reste encore 3 tours, donc 6 matchs possibles ou 5 matchs possibles et tu as Ben Yedder Cavani Firmino Kane Neymar qui sont à 6 buts. Si Ronaldo sort sans en marquer un autre, Cavani et Neymar passent au tour suivant. Ils ont 6 buts chacun. Ils peuvent très bien en marquer 1, 2 et s'ils vont en finale passer devant et tu as des cotes super intéressantes pour Neymar à 11 et Cavani, je ne sais plus où il est les 6. Et là, Ronaldo est favori à 2. Il a 2. C'est vrai qu'il a 3 buts d'avance mais s'il se fait sortir par le PSG, il ne peut plus marquer de buts à condition que s'il n'en marque pas dans la confrontation directe donc il restera à 9. Et les autres, derrière, s'ils passent les tours, ils ont des minutes supplémentaires, des minutes supplémentaires, ils peuvent marquer. Il y avait peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Voilà, je mets ça sur la table pour que les gens aussi réfléchissent. Mais ça, c'est bien vu, il me semble. Il faut... Voilà, c'est à réfléchir, à se poser la question. Il y a peut-être quelque chose à faire dessus. Il faut le préciser, il faut le jouer avant plutôt qu'après. Il faut jouer avant le 13 février, avant la semaine prochaine. Si vous voulez, vous positionnez sur un Paris long terme comme ça, qui va être le meilleur but à la Ligue des champions. Aujourd'hui, j'avoue, je n'ai pas assez fouillé, je n'ai pas d'avis, mais je pense que la value sur Ronaldo avec 9 buts à 2, c'est... Ça se joue à combien de buts en moyenne ? Là, 9, c'est déjà beaucoup. Il a marqué 17 buts la semaine dernière. 9, c'est déjà pas mal et potentiellement, il lui reste 7 matchs. 17 buts l'année dernière, Ronaldo. Il avait carburé. Mais bon, c'est une piste de réflexion si vous voulez jouer quelque chose, vous voyez, peut-être pour un Paris long terme sur cette compétition-là. Eh bien, merci messieurs. Allez, on clôt la page foot. On va y revenir un petit peu plus tard avec les paris du week-end. Mais là, on ouvre une partie rugby, bien évidemment, avec le tournoi des 6 nations. Alors, déjà, première question, tout simplement, est-ce que les côtes Paris long terme sur l'équipe de France ont un petit peu changé après cette première journée ? Parce que, franchement, avant le dernier match, on voyait quand même les Français partir vers une grande déroute pour châtier mon langage. Bien sûr, bien sûr. Après, pourquoi ils ont résisté ? Il y a eu un éclair de génie. Voilà, tout simplement, de Teddy Thomas. Pour ceux qui ont vu le match, il déborde, il passe 2-3 joueurs, il va aplatir. Sinon, sans ça, on n'avait pas non plus grand-chose. Les Irlandais, non plus dans l'autre sens. C'est Xen, qui marque un bon drop de 50 mètres, alors que 30 secondes avant, il était en train de s'étirer, il avait des crampes. Bon, c'est ce qui fait la différence entre un très grand joueur et un bon joueur. Nous, on loupe une pénalité 2 minutes avant qui nous aurait fait gagner le match parce qu'on prenait 4 points d'avance, 4 ou 5 points d'avance, je ne sais plus, donc on est à l'abri d'une pénalité ou d'un drop. Donc, la France, il faut faire attention, je n'ai pas trouvé qu'on a fait un super match. Je pense que les Irlandais ont fait un petit match, c'est ça la grosse différence. En plus, on a eu de la casse, on a eu un joueur que moi j'aime bien, Antoine Dupont, pas de bol pour Toulouse, boum, genou je crois en vrac. On a eu le petit, comment il s'appelle, Jalibert, 18 ans, première titulation en vrac. On rappelle Boxis, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est toujours le pro de Boxis, quoi. à un moment donné, ça prouve bien qu'aujourd'hui, notre réservoir, il n'est pas non plus énorme. Donc, à voir ce que ça va donner. Au contraire, j'ai vu un article sur l'équipe, attention, les cuillères de bois, Alors, les cuillères de bois étant, tu ne gagnes pas un match. Non, ce n'est pas possible. Non, mais je veux dire, il y a l'Italie, quoi. On peut perdre, on peut, attends, avec Brunel, ancien sélectionneur de l'Italie, on peut perdre. Aujourd'hui, avec, aujourd'hui, avec, bon, on a la chance de les recevoir. Ce n'est pas pareil que quand tu vas jour en Italie. Mais aujourd'hui, vu tous les blessés, on rappelle même Picamol, qui avait dit, bon, voilà. En PLT, c'est quoi la cote, pour la cuillère de bois, pour l'équipe de France ? Tu veux dire, c'est ça le grand coup ? Je pense qu'on est deuxième favori derrière l'Italie. Oui. Voilà. Mais bon, on reçoit les Italiens, je n'imagine pas qu'on perde contre les Italiens. En même temps, on n'imaginait pas perdre contre ton gars un jour. Oui, et on l'a fait. Ça ne nous a pas empêché d'aller au final. C'est ça, c'est ça. Mais bon, pour moi, dans le tournant, on gagnera un match, c'est contre l'Italie. Là, on va aller en... En Écosse ? En Écosse, en Écosse, qui s'est pris une branlée, mais ça s'est pris. Mais fais attention ! Ah, pardon. Qui s'est pris, quoi que je veux dire, une lourde défaite. une lourde défaite. Une lourde défaite. Très lourde défaite. Au niveau syntaxe et orthographe, c'était le mieux. Fessé, tu n'as pas le droit de dire non plus. Voilà, bon, bref. Ça s'explique parce que leur première ligne est décimée. Donc, en fait, quand tu n'as plus de gros en rugby, ça, je peux le dire parce que les premières lignes sont costauds, quand tu n'as plus de gros en première ligne, tu n'avances pas et si tu n'avances pas, en rugby, tu as du mal à marquer des points. C'est pour ça qu'ils ont pris 34-7 contre les Gallois. Les Gallois qui m'ont beaucoup étonné parce qu'ils ont quelques blessés aussi. Il y a un super choc pour ceux qui ne connaissent pas trop le rugby. Angleterre, Pays de Galles. C'est sympa. On joue à les Anglais gagnés mais je pense que c'est sympa à avoir joué. Et nous, on va en Écosse. J'ai peur que l'Écosse se rebiffe un peu quand même. On les appelle les Blacks du Nord. Oui, mais l'Écosse, ça a bien changé quand même. Non, mais ça revient. Ça s'améliore, l'Écosse. Ça s'améliore. C'est ça. C'est ça. Ils avaient 20 côtés. Ils nous font comme les Clippers. Oui, c'est ça. Un peu, si tu veux, pour ceux qui suivent la NBA. Donc, voilà. Je rappelle que l'Angleterre était bad d'Italie 46-15 aussi. Et si vous avez bien suivi, je ne sais pas, ils ont sur l'Italie explosé à partir de la 60ème minute. Et au rugby, je vous le dis, quand il y a deux équipes avec un écart quand même de force et une différence de cote au départ, la différence se fait souvent à la 60ème minute parce que physiquement, l'équipe la plus faible craque. Et je crois que les Anglais ont léché trois essais dans les dernières 20 minutes. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, si vous faites du live en rugby, prenez cette donnée-là en compte. Les Italiens explosent souvent à partir de la 60ème minute parce qu'ils n'ont pas un banc aussi fort que les autres équipes. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire sur les six nations ? Les favoris pour gagner, maintenant, c'est quasiment une cote de deux. Tous les deux, c'est l'Angleterre-Irlande. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, avec une finale Angleterre-Irlande lors de la dernière journée. Attention, ça va piquer. Messieurs, on clôt cette partie rugby et maintenant, le moment que tout le monde attend. Ce sont vos paris et on commence d'abord par le coaching. Et Damien, nous t'écoutons et Benoît réagissent. Ou pas. Ou pas. Il sera complètement spontané. D'où tu nous sors le truc. C'est parti. C'est parti. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pris ? Je n'ai pas pris de football. J'ai pris du handball féminin et de la coupe EHF entre Brest et Cuba. Une cote à 1,26. C'est le dernier match de face de poule de cette coupe EHF pour la qualification pour les quarts de finale. Brest, pour l'instant, est premier ex-aequo avec Craovia au classement. J'adore, c'est non exotique. C'est roumain. C'est roumain. Voilà. Ok. On va dire, d'ailleurs, qu'il y a eu un beau match la semaine dernière que les Brestoises ont perdu d'un but là-bas. On ne va pas faire la promo tout le temps du BBH. On ne peut pas rire dessus. C'est ça qu'il veut. Oui, non. Je viens juste de dire... Il sort un peu du truc. Il dit, ouais, le BBH, tout ça. Il explique pourquoi vous venez à l'aréna à Brest et tout. C'est trop bien. Non, j'explique pourquoi. Comment il vend le truc en 12D ? C'est un match décisif. C'est un match décisif pour la première place. En cas de victoire, les Brestoises finissent première du groupe sachant qu'elles ont bien dominé Cuban chez eux à la maison. Donc la cote, elle est à... On peut la trouver entre 1,29 et je l'ai trouvé à 1,32 aussi. Donc c'est peut-être un peu faible. Mais on peut la combiner si vous aimez ça avec le match Barcelone contre Retafé. Premier contre 11e, le Barça a 31 buts marqués à domicile. 5 encaissés, Retafé. 12 encaissés à l'extérieur, 8 marqués. Sachant que voilà, Retafé en ce moment c'est pas bon. C'est 3 nuls, une victoire, une défaite. Et le Barça, c'est 1 nul et 4 victoires de suite et qui est bien favori pour être champion et qui a l'avantage de ne pas jouer la Ligue des Champions mardi ou mercredi. Il ferait en combiné environ une cote à 1,40, 1,45. Benoît, qu'est-ce que tu en penses de ce combiné pas nordique, blague de Jeux Olympiques ? Oh ! On va y arriver. Oh, c'est pas mal ça ! Il la prépare depuis le début. Ouais, je l'ai en bouche là, tu vois, je voulais la sortir. C'est bon. C'est de saison. Combiner nordique, c'est ça. Combiner, eh bien déjà, tu mets que deux cotes, ça va, parce que moi, j'aime pas les combiner à 5, 6, 7, 8 paris comme on peut voir et les débutants font, donc ça, évitez. Brest, oui, je suis d'accord avec toi pour poursuivre un peu le BBH, donc je pense qu'on peut les battre, même si on va avoir la pression et qu'on sait que pour l'instant, les Brestoises, des fois, la pression, elles déjouent, mais bon, je pense que ça va passer. Et puis, Barcelone, écoute, oui, après, pour moi, c'est pas des cotes values j'ai pas les confrontations directes, mais je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau Barcelone. Barcelone va au moins marquer un haut de but, très à fait, ça va être compliqué d'en marquer plus d'un. Si Brest passe, normalement, le combiné, c'est pas Barcelone qui ferait échouer, je pense, le combiné. Moi, je le prie essentiellement pour faire monter un petit peu la cote. Oui, oui, mais généralement, pour avoir parlé avec beaucoup de parieurs débutants, surtout, c'est des fois la petite cote du combiné qui te fait déjouer. Donc, voilà, mais écoute, 1,40, si Brest passe, je pense que ton combiné passera. Si vous pouvez trouver autour de 1,40, ça mérite un billet dessus. Après, le problème, c'est qu'on parle d'une équipe de cœur, le BPH, donc c'est toujours compliqué. Voilà, c'est ça, là. Pour ça que moi, je pars en première ligue et voilà, c'est pas forcément une équipe de cœur. Eh bien, tiens, vas-y, c'est l'heure de ton prono, il nous reste 3-4 minutes. Je pars en première ligue et donc, le match Everton-Crystal Palace, alors c'est pas une équipe de cœur Everton, mais c'est une équipe que j'ai coché et que j'essaye de suivre parce que pour moi, elle est un peu sous-estimée. Everton, Everton à domicile, cette année, ils sont 7e, alors qu'au classement tout confondu, ils sont 10e, donc ils sont meilleurs à domicile. Ils ont fait 13 matchs, chaque victoire, 2 nuls, 4 défaites, 20 buts marqués, 17 encaissés. Donc ça reste très correct. Crystal Palace à l'extérieur, ils sont 15e, 13 matchs, 2 victoires, 7 défaites, seulement 8 buts marqués. En même temps, il y a Benteke devant, ce joueur-là, pour moi, ce n'est pas un avance-centre. Et 20 buts encaissés, donc ça encaisse pas mal et ça ne marque pas grand-chose. Everton est en bonne forme en ce moment, même s'ils sont pris 5 à Arsenal, mais bon, celui-là, je ne les compte pas parce que perdre Arsenal, de toute façon, il n'y a rien d'exceptionnel. Et donc, je partais sur le draw no bed, la cote a déjà un peu chuté. Je l'avais donné dans mon club il y a deux jours parce que je savais que ça allait chuter. Donc, on pouvait l'avoir autour d'un 70, mais non, vous pouvez l'avoir autour de 1 57, quelque chose comme ça. En draw no bed, ouais, alors ce qui s'explique, Crystal Palace, dernier match, fait un 1 contre Newcastle, perdent leur défenseur central, titulaire. Je pense que déjà, ils ont du mal, là, ça va être compliqué. C'est Martin Kelly, leur défenseur, qui s'est blessé aussi. Ils ont pas mal de blessés, et Crystal Palace. C'est assez hallucinant, ils n'ont pas de chance avec ça. Donc, tout s'accumulé. Everton, pour moi, qui fera une meilleure seconde partie de saison. Bolasi, j'en avais parlé, il a du mal à revenir à son niveau. Rooney n'a pas joué l'autre jour, je pense qu'on va le mettre et ça change pas mal la donne. Voilà, donc pour moi, je ne vois absolument pas Everton perdre contre Crystal Palace. Donc, le draw no bed, c'est une super value à 1 70, pour moi, ça reste toujours value à 1 57. Voilà, si ça descend en dessous d'un 50, bon, il faut y réfléchir. que je vous dis, match nul remboursé, parce que je ne les vois pas perdre contre Crystal Palace. Voilà. Merci Benoît, c'était le dernier prono pour cette émission. Voilà, vous avez tout dit, on peut fermer l'émission et n'oubliez pas, l'ouverture des JO ce week-end. Ah bah oui, je pense que les gens ne vont pas oublier. Puis je crois qu'ils vont même se réveiller super tôt avec les heures tout nourries. Ça me rappelle la Coupe du Monde en 2002. C'est en Asie. Mais bon, pensez aux athlètes, il fera moins 27 dehors ou il sera autre chose chez vous. Et oui, et pensez aux cheerleaders nord-coréennes. Ah, ça faudra aller chercher l'actualité. Cérémonie d'ouverture. C'est ça. Regardez. Il paraît que c'est pas mal. Oups, je dévie. Allez, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. N'hésitez pas à partager. Les poux bleus, les gènes et tout. Si vous aimez l'émission. Youpi, plein d'enthousiasme. Faites-nous des retours. Je suis toujours plein d'enthousiasme pour cette phrase. Allez, merci messieurs et à très bientôt. Bye bye, ciao. Pariez-gagnant entre l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage ST' 501